Je sens les tendons, non, la calotte, je ne peux pas. Nous voilà de sortie à nouveau, alors nous sommes dans un endroit que nous aimons bien, on y vient pas souvent, une fois de temps en temps, c'est pas très loin de chez nous. C'est un restaurant avec une belle vue, mais le problème c'est que la vue a changé, alors on est un peu déçu par rapport à ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, c'était rempli d'eau et maintenant c'est rempli de végétation, c'est dommage, franchement. On avait une super vue avant, c'est pour ça qu'on aime bien venir ici, mais voilà, il n'a pas plu depuis longtemps, donc il n'y a pas d'eau et puis personne n'entretient en fait le lac, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si quelqu'un va s'occuper de restaurer ce beau petit lac à côté du restaurant. Voilà, affaire à suivre, on verra ça une prochaine fois quand on reviendra. Rien de tel qu'une petite chanque pour se remettre de la soirée difficile d'hier. Attention, l'abus d'alcool est très mauvais pour la santé. Alors un sujet qui fait débat en Thaïlande, les Thaïlandais, ils aiment bien mettre des glaçons dans leur bière. Alors ça je sais qu'à chaque fois qu'il y a des Français qui viennent me rendre visite en Thaïlande, ils sont toujours choqués. C'est vrai que c'est pas un truc que nous on fait en France, mais pour certains c'est carrément un sacrilège. Mais il faut savoir qu'en Thaïlande il fait super chaud, donc avoir des glaçons dans sa bière c'est super pratique au final, ça rafraîchit. Et puis on s'y fait, moi quand j'étais arrivé au début je voulais pas avoir de glaçons dans ma bière parce que j'étais arrivé avec l'état d'esprit bien français et je me disais que voilà c'est pas possible justement d'avoir des glaçons dans ma bière. mais au final on s'y fait, on s'adapte et puis maintenant je me verrais pas boire une bière sans glaçons. Donc à la tienne mon poteau. Elle est bien bonne. Avec ça risque pas de chauffer la bière. Ah mon copain ! What are you drinking ? It's called Picasso. C'est une belle peinture. Vodka inside. C'est bon ? C'est bon ? C'est très facile que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Une centaine de la nuit. C'est pas trop facile. Je vais essayer. Ouais c'est pas mauvais hein. Là je vais faire comme les Youtubers qui ont pas mal d'abonnés. Mets moi en commentaire, t'as de bien préféré. Moi personnellement c'est la Shang. Pour moi c'est le classique. La Shang bière. Voilà. Pour moi c'est la meilleure. Il y en a qui sont fans de Leo. Il y en a qui sont fans de Tiger. Mais moi je préfère la Shang. Et pour ceux qui savent pas. Shang ça veut dire éléphant en français. Ah ouais c'est vrai que j'avais oublié ça. En Thaïlande dans certains endroits ils aiment bien te refill tes verres. Donc voilà il y a le mien. Et la meuf elle vient de me rajouter un glaçon. Je sais pas si t'as vu mais je suis déjà rempli de glaçons tu vois. Donc c'est pas que j'aime pas les glaçons hein. Mais là c'est un peu trop. Dans certains endroits ils te resservent à chaque fois. Quand ton verre il est à moitié vide. Et ça c'est cool hein. Par contre le coup des glaçons ouais. Calmeau ça parce que moi je vais boire de la bière. Je vais boire de l'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un moment pareil. Hop. Et bam. Comme ça, ça fera un peu plus de flotte. Ok et là qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des chicken tendens. Donc c'est des tendons de purée. Un peu spécial hein. On va goûter. Qu'est-ce que c'est ce sauce ? Chilli sauce. Ok. Sauce chi. Je sens les tendons. Non. À quelle heure ? Je peux pas. Ah ouais. Ah ouais. Non je peux pas. Ah non non je peux pas. Déjà je suis pas mal difficile. J'aime pas trop. J'aime pas le gras. J'aime pas tout ce qui est nerf dans la viande. Mais alors là, tu mâches le truc. Et en gros, tu bouffes des tendons. Je vais te montrer, tu vas voir. Regarde ça mec. C'est un truc de dingue quand même. C'est un tendon quoi. On a du tendon, nerf, je sais pas trop ce que c'est. Du poulet. Mets moi en commentaire si tu aimes ça. Je peux pas manger ça. C'est hors de question. Hors de question. Par contre pour eux, ça va. Et ok. On a un autre truc qui vient d'arriver. Alors nous avons quoi ? Des cacahuètes. Nous avons des oignons. Nous avons du chili. Nous avons du citron. Ça, ça doit être du ginger. Si je dis pas de bêtises. Et puis là, ça doit être du garlic. Is that garlic ? Yep. Et de l'ail. Et à côté, nous avons saucisse de porc. Encore une fois. Bah non. Je vais pas pouvoir manger ça. Je trouve pas ça. Déjà visuellement, je trouve pas ça beau. C'est pas un truc que j'ai de manger. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Mais voilà. Retiens que je suis difficile, ok ? Donc moi voilà, ce genre de truc là, je peux pas. Par contre, on va regarder madame déguster tout ça. How does it work ? Can you show us ? Just put it in your mouth. Ah, what about all of these ? Just put everything. Ok, on fait tout. Attention ! Et tu vas pouvoir manger ça ? C'est parfait. Ok, on le fait des petites pièces. est-ce que c'est ça ? c'est spicy de la chile de la ginger de la piscine et puis c'est très sour avec le lemon donc il y a combien de flavors ? il y a tous les flavors dans le monde c'est un peu sourd mais c'est un peu sourd c'est un peu sourd c'est un peu sourd 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 ok c'est bon c'est bon c'est bon en gros vous avez un combo vous avez un combo c'est sucré salé épicé amer acide voilà la totale et voici le menu comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'ils offrent voilà voilà c'est intéressant voilà on comprend rien on comprend rien tout est en thaï et ça arrive de temps en temps dans quelques endroits il y a que des menus en thaïlandais donc ça te remet direct en place quoi t'es pas chez toi ou alors il faut apprendre parler le thaïlandais ok par contre le lire c'est une autre histoire je pense que tu peux apprendre à parler thaïlandais assez facilement je dis ça ouais c'est pas si facile que ça mais par contre l'écriture j'avais essayé déjà j'avais pris des cours pendant 6 mois donc je parlais un petit peu j'avais commencé à comprendre un peu les bases de l'écriture et puis après j'étais arrivé à un stade en fait où ça rajoutait en fait d'autres étapes et ça rendait l'écriture encore plus compliqué et après j'ai arrêté les cours et du coup j'ai tout oublié il faudrait que je remette un de ces quatre ça serait quand même cool quand même depuis le temps que je suis là il faudrait que je parle un peu plus et lire ça pourrait être intéressant écrire on écrit pas forcément mais au moins lire et puis parler là je viens tout seul je peux rien commander à part des boissons parce que le menu en anglais mais la bouffe non je peux pas ah bah refilé des glaçons bordel de merde et puis moi j'ose même pas lui dire non bref bon bah alors c'est reparti pendant qu'elle regarde pas là je suis vraiment un gros port voilà non je peux pas il y en a trop les glaçons c'est bien mais avec modération qu'est ce qui vient de se passer qu'est ce qui vient de se passer on me l'avait jamais fait celle là je crois avant la meuf elle vient de me ramener une bière vous voyez il y en a deux là je n'ai pas commandé une deuxième bière je n'ai rien commandé elle est arrivée comme ça sans stress et elle a posé une deuxième bière il y en a pas une deuxième bière hallucinant c'est euh ouais bah écoute bah je vais boire une deuxième bière du coup et ils savent comment faire du business c'est bien et c'est une grande hein c'est même pas une petite c'est une grande chambre donc bah ça va être full-clos sur le scooter au retour l'avantage c'est qu'ici y a pas de fric du moins ils nous cassent pas les pieds en scooter quand on conduit donc c'est cool bon elle arrive pour remplir mon verre à nouveau je vais te montrer ça tout et deux de la sang et deux de la sang voilà la deuxième bouteille à côté ils sont forts ces thaïlandais mais dis moi il est beau comme un camion bon on vient de finir on va se rentrer donc ma femme va conduire comme ça je vais pouvoir filmer un peu sur le chemin du retour par contre elle veut pas porter le casque donc je vais être comme un couillon derrière avec le casque c'est la vie oh on a trouvé la petite sœur les mêmes 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 t'es listened on le accent h C'est parti ! On regarde le prix du PSX, parce que le scooter est un peu petit, voilà ce qu'on a, et on est trois avec le gamin donc on aimerait bien avoir un truc un peu plus quand même spacieux. C'est quand même chouette de vivre dans un condominium en Thaïlande. On a accès à tout, tout est facile, c'est vraiment la simplicité. T'as le 7-11 qui est ouvert 24h24, t'as la piscine, t'as la gym, nous ici on a un coiffeur, on a des restaurants, on a un laundry service pour faire les lessives et tout. C'est vraiment de la balle, d'ailleurs je pourrais peut-être faire une vidéo aussi sur mon condo si ça t'intéresse. Si oui, écoute, tu me le dis en commentaire et puis je pourrais voir ça pour plus tard. Qu'est-ce que elle fait ? Qu'est-ce que elle fait ? Oh la coquine ! What do you want ? Chang, it's on top. Oh yeah, like this. Are you drunk or ? Are you drunk or ? Oh yeah, it's on top. C'est bien, il y a des activités en place. Ah, we forget about the view sometimes. Voilà, fin de vidéo, j'espère que ma petite balade du samedi t'a plu. Si c'est le cas, écoute, mets-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien louper de nouvelles vidéos qui sortent deux fois par semaine, tous les mercredis. et tous les samedis. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao !